Bonjour Hakim, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, faire de la société civile un allié et partenaire pour consolider les assises de l'État. Le président de la République salue l'engagement de la société civile. Le chef de l'État appelle à une plus grande adhésion aux démarches visant à ériger la société civile en force de propositions effectives et actives. L'antité sioniste poursuit son entreprise genocidaire à Raza et en Cisjordanie occupée. Le 79e jour d'affilée, les Palestiniens sont massacrés, martyrisés et affamés. Le Conseil de sécurité n'exige toujours pas de cesser le feu. Sa dernière résolution exige seulement une aide humanitaire élargie. Dans le chapitre économique longtemps attendu, le paiement participatif est enfin lancé. Le crowdfunding vient diversifier les financements proposés aux start-up. Toujours en finance ouverture du capital du CPA, elle interviendra en janvier 2024. Elle portera sur un montant de 100 milliards de dinars. Culture, les amateurs de théâtre en rendez-vous avec le Festival national du théâtre professionnel. Hier, c'est le théâtre de Biscra qui était à l'honneur avec la pièce Aïchou. En sport, les activités et les activités footballistiques reprendront le jeudi 28 décembre. Et en cyclisme, l'Algérie remporte le championnat arabe sur route en Arabie saoudite. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La société civile, première alliée pour consolider les assises de l'État et partenaires du gouvernement pour un développement durable global. Le président de la République l'a réaffirmé hier dans un message adressé aux participants au forum de l'Observatoire national de la société civile. Un message lu en son nom par le Premier ministre. Le chef de l'État saluait l'élan de solidarité de la société civile dans les moments difficiles qu'a traversé le pays. Un engagement qui confirme la pertinence du pari des pouvoirs publics. Le président Boone appelle la société civile à renforcer la résilience et à bâtir un modèle complémentaire entre les forces de la société civile et les pouvoirs publics. On l'écoute. Il est nécessaire de s'appuyer sur l'expérience de la société civile et ses perspectives vu qu'elle est en relation directe avec la société. Nous réitérons notre engagement à établir une nouvelle approche dans le traitement des autorités publiques pour répondre aux préoccupations du peuple en adoptant les principes de la démocratie participative et en consacrant le dialogue avec les divers acteurs, notamment au niveau local. Nous avons toujours veillé lors de nos visites d'inspection dans les différentes régions à organiser des rencontres directes avec les différentes composantes de la société civile pour échanger avec eux et répondre à leurs préoccupations. Nous appelons tous les acteurs de la société civile à s'engager davantage pour faire d'eux une force de proposition active et efficace tout en travaillant avec les autorités conformément à la Constitution. La société civile, partenaire incontournable des pouvoirs publics, est une partie essentielle de l'équation du développement à travers son rôle solidaire de sensibilisation et de contrôle. L'implication de la diaspora dans le développement est également nécessaire, notamment dans le contexte géopolitique actuel. A soir, les bases d'une société libre et responsable, la société civile joue un rôle vital dans l'enrichissement des débats publics et du dialogue en vue de sa représentativité de toutes les franges. Yessin Bouachi, président de la coordination des Aouya de la Ouya de Tiziouezou. S'inscrit dans les objectifs de M. le Président de la République. C'est un message très fort qui a beaucoup de signification. Ce sont les bases d'une société qui cherche sa pérennité, qui cherche sa force. Il y a une nouvelle formulation du concept de citoyenneté. Aujourd'hui, on cherche ce qu'on appelle la citoyenneté positive et agissante. C'est de renforcer la société civile. Donc, je pense parler aujourd'hui de la citoyenneté, parler aujourd'hui de la société civile est très important. Faire contribuer à la diaspora dans la prise de décision et le processus de développement, bénéficier de son expertise et de son rôle, notamment dans le contexte géopolitique actuel. Bédis Renissa, président de la commission coopération internationale et la communauté nationale à l'étranger, au sein de l'Observatoire national de la société civile. La communauté a son rôle à jouer comme elle l'a fait d'ailleurs par le passé. Sera remplir son rôle, mais surtout saura être en corrélation avec les attentes et les enjeux et les défis. À travers ces leviers, nous pouvons marquer un point de départ pour des initiatives beaucoup plus concrètes dans lesquelles la diaspora va peut-être apporter aussi en complémentarité son expertise avec les nationaux. L'accompagner aussi en première ligne, en tant que premier ambassadeur à l'étranger, pour renforcer son front intérieur et gagner les défis de demain. Quand on voit les mutations géopolitiques et géosécurité à travers le monde, quand une fois le président a saisi l'importance de cette diaspora, et c'est pourquoi il veut lui donner non seulement sa place qui lui revient, mais la voie qui lui revient également. Renforcer la place, c'est l'apport de la société civile. La faire contribuer activement aux activités, le président de la République appelle à une plus grande adhésion en favorisant l'option participative et en travaillant côte à côte avec le pouvoir public, conformément aux exigences de la Constitution. Le président de la République y accorde également l'importance supérieure ou suprême aux questions économiques, les questions énergétiques, notamment. Le marché gazien enregistre déjà depuis plusieurs mois plusieurs perturbations, et c'est dans ce cadre que le président a tenu mi-décembre, le 13 décembre plus exactement, la première réunion préparatoire pour le sommet des pays exportateurs, du Forum des pays exportateurs de gaz, prévu à Alger fin février 2024. Le sommet sera l'occasion de débattre des questions relatives à l'avenir du gaz, à son rôle dans la transition énergétique, mais également à la conjoncture actuelle des marchés énergétiques. Rimbou Kadoun. Vu les bouleversements géostratégiques, le marché gazier manque de visibilité. Certains pays européens font du gaz un moyen de pression en interdisant toute source de financement des projets gaziers. Les pays producteurs de gaz doivent trouver un consensus, une vision commune, et garantir leur souveraineté énergétique. Nilo Dmdjilud, directeur général de la prospective au ministère de l'énergie. Les pays s'organisent un petit peu pour coordonner leurs politiques, leurs décisions pour donner plus de visibilité sur l'évolution de l'investissement, sur l'équilibre de l'offre et de la demande sur le marché international, constatent plus de pression sur le gaz naturel. Le gaz est devenu un élément clé, notamment dans la transition énergétique. Les experts préconisent une hausse de la demande dans les années à venir. Pour sa part, l'Algérie détient des réserves stratégiques importantes et représentent 5% du marché mondial. Abdelmedjid Attar, expert en énergie. Nous sommes en train d'assister à une guerre de l'énergie à travers le monde. Il y a même des gens qui parlent de la troisième guerre mondiale qui est basée pratiquement sur le paramètre énergique. Nous, on a déjà des réserves conventionnelles, l'Aiberg, environ 2 300 milliards de mètres cubes de gaz. La demande mondiale va continuer à progresser. Il y a tellement d'usages en matière d'énergie qui ne peuvent pas se passer du gaz. Les pays exportateurs de gaz prévoient de discuter des enjeux liés à la consolidation de la souveraineté sur leurs ressources gazières, ainsi que sur l'importance du renforcement et de la sécurité des infrastructures. L'actualité, c'est également la situation à Raza. Le massacre des civils palestiniens continue. Le dernier conseil de sécurité de l'ONU ne demande toujours pas de cesser le feu, mais seulement une aide humanitaire élargie. Une aide pas encore effective sur le terrain. Le point de la situation avec Nabila Hossine. Oui, Raza est toujours saoulée des combinaux. Le bilan des morts s'élève désormais à plus de 20 200 martyres et 58 000 blessés depuis le 7 octobre dernier et 400 martyres en 48 heures. La situation humanitaire est de plus en plus catastrophique. À Raza, la famine et les maladies infectieuses sévissent. Les hôpitaux encore debout ne sont plus opérationnels, faute de médicaments. Seul bémol, une combattitivité à toute épreuve de la résistance palestinienne. Après 79 jours de barbarie, des dizaines de missiles sont partis de Raza sur Tel Aviv et sur plusieurs villes situées dans la profondeur de l'entité sioniste, ce qui a obligé des millions de sionistes à se terrer plusieurs jours dans les abris. Le dôme de fer a été défaillant et neutralisé par les tirs de missiles du Hezbollah. C'est la plus grande opération de la résistance palestinienne depuis le 7 octobre, Nabila Hossine. Absolument, et la plus dévastatrice par l'entité des barbares. Ces missiles sont partis pour la plupart de Bayt Hanoun, zone que l'entité sioniste affirmait contrôlée. Dans la bande de Raza elle-même, la résistance palestinienne a infligé aux soldats du crime des pertes records en soldats et en chars et blindés, obligeant la brigade d'infanterie Golani à se retirer de l'enclave palestinienne. Même spectacle à la frontière libanaise où les missiles de la résistance libanaise ont atteint l'aéroport de Kriye Tashmona, que l'entité sioniste a transformée en caserne en mer rouge. La marine yéménite a commencé à miner les eaux du détroit de Bab el-Mendeb après que les États-Unis et une coalition de neuf autres États ont annoncé le début imminent d'une opération militaire contre le Yémen. Dans le dossier sahraoui, les autorités espagnoles refusent de renouveler le titre de séjour à la militante sahraoui, Aminatou Haïdar. Dans un entretien accordé à un média espagnol, la présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine a dénoncé ce refus après 16 ans de vie entre les territoires occupés du Sahara occidental et l'Espagne. La militante sahraoui des droits de l'homme se dit victime d'un complot hispano-marocain. Plusieurs partis politiques espagnols dénoncent également vivement une décision politique. Retour chez nous pour parler économie. Ce nouveau mode de financement qui voit enfin le jour, le financement participatif, il a été lancé hier au profit des startups. Le financement participatif est un moyen de collecte de fonds en ligne depuis des plateformes dédiées avec les investisseurs qui souhaitent contribuer à l'approvisionnement et au financement. L'annonce a été faite hier par le ministre des Finances. Le cadre légal est déjà mis en place. Le crowdfunding vient en complément d'autres mécanismes déjà existants. Ouverture du capital du CPA, Crédit populaire d'Algérie, elle se fera en janvier prochain et pourtera sur un montant d'environ 100 milliards de dinars, soit 30% du capital de la banque publique, selon son directeur général, Ali Khadri. Culture à présent, théâtre Aichou, un rituel pratiqué dans le sud du pays. Il était à l'honneur hier lors du Festival national du théâtre professionnel, une pièce du théâtre de Biscra, pleine de couleurs, rythmée par du chant et de la danse. C'est Ali Fares. L'histoire de la pièce, un amour interdit entre une femme et un homme de deux tribus en conflit. La comédienne Aracha Erdachan revient sur le nom Aichou. Dans le contexte de la pièce, c'est une célébration. Taqs men toqus li inder, ou le had del an, le sud de l'Algérie, qui est célébrée chaque année. C'est un peu le Roméo et Juliette du désert, mais bien sûr, ce n'est pas la même histoire exactement. Une histoire d'amour est née, et de là, tout le contexte de l'histoire et de la célébration a changé. Et le message ? Pour ma part, c'est beaucoup plus par rapport à la paix. Je joue le rôle de la guerrière, la chef de l'armée, Zahra. C'est le seul personnage, disons, qui est neutre. C'est la seule personne qui a des relations et de bons rapports avec tout le monde. Le public était nombreux au Théâtre National Mahidine. Bajter Zip. Ça va, il était intéressant. C'est une autre forme. Dans notre sud, il y a de bons éléments. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de terre. On a tendance de voir les Maléens, les Guineens. Maintenant, nous avons notre sud avec ses traditions, ses habitudes, ses légendes et notre patrimoine. Magnifique scénographie, la musique, les comédiens, Le Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger vous donne rendez-vous aujourd'hui à 16h avec la pièce Tara Bidunoun de Béchar et à 19h30 avec la pièce Estera Hatem Waridjin de Constantine au Théâtre National Mahiddin Bustazi. Sport à présent, football, reprise des activités jeudi 28 décembre, des activités footballistiques avec la 11e journée du championnat national de Ligue 1 et ce match avancé, CRB Louise Dett qui accueillera finalement le CS Constantine au stade du 5 juillet à 19h. Autre match, le derby USM-Alger MC-Alger qui est programmé pour le 29 décembre et en cyclisme, consécration historique pour l'Algérie qui remporte le championnat arabe sur route en Arabie Saoudite avec un total de 25 médailles dont 11 au nord. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Haki Bey. Merci à vous.